Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec Saint Joseph artisan. Le travail de Joseph à son établi, dans son atelier de Nazareth, se dit en grec biblique « poïeïne ». Ce verbe est intéressant parce qu'il est celui qui caractérise le travail de l'artisan, mais aussi le travail d'écriture du poète et tout aussi bien le travail d'éducation du père. C'est le même verbe qui se décline dans ces trois domaines. Comme pour nous dire que si on veut être un artisan comme Saint Joseph, il faut mettre dans son travail autant d'amour, autant d'abnégation, de don, de soi, que le père qui élève son enfant, que le poète qui écrit son poème. Alors, retentit à nos oreilles la mémoire du livre de l'Exode, où le cri s'élevait vers le prêtre Aaron en lui disant « fabrique-nous un dieu ». C'est l'épisode du Vaudor où le peuple réclame une idole, un dieu à son image, un dieu qui lui plaise. Alors, on comprend l'enjeu qu'il y a dans cette fabrication et on comprend l'enjeu qu'il y a dans le travail artisanal de Saint Joseph qui est aussi son travail d'éducation paternelle et qui est un travail d'artiste, d'orfèvre. Mais ici, il n'est pas question de Vaudor, il n'est pas question d'idole. Tout au contraire, Saint Joseph enfouit le mystère dans le silence pour faire de Jésus non pas un homme qui nous plaise, pour que Jésus grandisse non pas comme un dieu à notre image, mais pour qu'il devienne ce que Dieu le Père désire qu'il soit, pour qu'il devienne et développe son identité profonde. Voilà l'état d'esprit de Joseph l'artisan, voilà le cœur à son ouvrage. Eh bien, demandons-lui de nous initier aujourd'hui à cette manière de travailler qui fait que dans toutes nos relations humaines, nous ne cherchons pas à utiliser les autres, à obtenir d'eux quelque chose qui nous plaise ou à les faire devenir des personnages qui nous arrangent, mais qu'au contraire, nous soyons au service de l'Esprit-Saint, à l'écoute du projet de Dieu, pour qu'ils deviennent chacun ce qu'ils sont destinés à être dans le dessein divin. Je vous salue, je vous salue, vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé, dans vos bras grandit sous vos yeux, vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant d'Iran de Marie, votre Virginie, l'Écouse est bénie. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, priez pour nous. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.